Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, nous sommes dans l'avant-match des Blaugrana-Bitérois qui reçoivent le Red Star. Ce sera ce vendredi à 20h au Stade Roux-Barrière, le dernier match de cette année civile pour parler de cette rencontre importante. Didier Santini, le coach des Rouges et Bleus, comment ça va Didier ? Très très bien, ça va. Alors c'est vrai qu'un petit peu de frustration, une semaine, 15 jours sans jouer, presque trois semaines, puisqu'il y a eu la Coupe de France au milieu. Le gaz à l'élect d'Ajaccio, match reporté au 17 janvier pour la date remise. Et vous restez sur ce 2-2 à Queville, là aussi avec beaucoup de regrets. Oui, écoutez, maintenant c'est passé, donc on ne va plus en reparler. On en a assez parlé, je crois, pendant 15 jours. C'est vrai, de ne pas jouer à Ajaccio, c'est un handicap dans le sens où déjà on a fait le déplacement. On avait joué beaucoup de joueurs suspendus, qui sont toujours suspendus. Donc ça veut dire des joueurs comme Mehdi Mostefa, ça fait deux mois et demi sans jouer au football. Donc ça c'est compliqué, il reprendra tout de suite après la traîne, mais ça fait beaucoup. Il y a des blessés, il y a des suspendus ? Écoutez, oui, le groupe n'était pas compliqué à faire. Je crois que j'avais 17 joueurs, donc j'étais sur 16 joueurs. Il y a eu des blessés, des blessés graves. Franck s'est blessé gravement avant-hier à l'entraînement, il en a pour deux à trois mois minimum. Ça, c'est pas bon. Je pense que Bilal s'est blessé aussi il y a quelques temps avant Ajaccio, il reprendra après. Mais bon, il y a des joueurs derrière, il y a des jeunes joueurs qui vont faire leur apparition. C'est à eux de nous montrer qu'ils ont du talent et que ce ne sont pas des simples remplaçants. On retrouve le stade de Raoul Barrière avec ce match face au Red Star. Qu'est-ce que vous savez, Guilherme, de cette équipe que vous affrontez ? Écoutez, le Red Star, c'est une très bonne équipe. C'est déjà comme beaucoup d'équipes de nationales. Après, c'est une équipe qui, au moins de 7 ans, était dans le même cas que nous. Donc, peu de points, avec une très bonne équipe, avec de bons joueurs. La mayonnaise avait du mal à prendre. Et puis, je crois que sur 8 derniers matchs, 7 victoires. Une équipe très solide, elle a expérimenté, qui arrive à changer de rime, qui est capable de jouer un bloc bas, de jouer très rapide vers l'avant, de garder le ballon. Une très bonne équipe de ballon, une belle opposition. Ils sont 4ème en championnat, donc ça va être du lourd, mais on est prêts. Des joueurs qui doivent être prêts pour revenir, même si ça remonte à trois semaines. On se rappelle de cette défaite, ici, face à Lyon-Duchière. Il y a eu quand même une belle réaction de vos joueurs au match qui suit. Mais on en avait parlé déjà, même pendant le match. On a revu les images. C'est aberrant de dire qu'on en a pris 4 et qu'au moment, je peux parler de 80% de bonnes choses. Il y a des faits de jeu aussi. Maintenant, il y a des faits de jeu. On joue à 10 au bout de 6 minutes. Pendant 20-25 minutes, on n'a pas été mis en danger. Et on prend un but un peu casquette, ce qui nous fait mal. On a des occasions pour revenir à 2-2. Après, on n'a pas su contextualiser le match bien. À 2-1, il y a encore 25 minutes à jouer. On part à l'abordage n'importe comment. Et puis, contre une équipe qui était en pleine réussite ce jour-là, ce soir-là. Et puis, un attaquant qui est très, très bon rivasse, très, très haut. On l'a payé cash. Elle fait mal. C'est sûr que quand vous voyez les images, vous dites ça aux gens. Ils vous disent, on a pris 4 quand même. Oui, ça fait mal. Mais il y avait de bonnes choses à travailler dessus. Ce qui a été corrigé vraiment contre Kovigui. Maintenant, l'équipe de Lyon-Duché à l'équipe de Kovigui, je crois qu'aujourd'hui, ils doivent laisser 3 joueurs. Donc, il a fallu changer tout. Je vous dirais que peut-être de ne pas jouer le gaz. Ça nous a encore fait travailler un système de jeu avec une équipe qui va débuter. On a changé quand même pas mal de fois parce qu'il y a pas mal de joueurs qui peuvent être sur le banc ou rentrer ou être titulaires. Mais voilà, après, il fallait vraiment essayer de les mettre dans les bonnes conditions. Pas oublier Lyon, mais graver quand même tout ce qui était bon. Parce qu'il y avait quand même de bonnes choses contre une bonne équipe. Et comme à Kovigui, après Kovigui, vous prenez la pénalty à la fin. On peut dire qu'il n'y a pas de pénalty ou pas de pénalty. Le joueur, il ne doit jamais arriver là. Donc, c'est encore une erreur de notre part. Voilà, donc un coach qui dit les choses. Et c'est bien. Alors, on rappelle, vous parliez bien sûr des absents. On rappelle que Mehdi Mostefa est suspendu. Il y a également Romain Taillon qui n'a pas joué. Oui, Romain, Mehdi. Il y a Reda qui est suspendu. Il y a Montiel qui est suspendu. Il y a Bilé Lamzaoui, il y a Fran. Il y a deux jeunes aussi. Les terrains aussi, voilà. On a vu des joueurs en première ligue qui sont blessés gravement. On est dans une période difficile. Les terrains difficiles, c'est l'hiver. Et vous avez souvent sur des chocs un peu la fatigue qui sont plus durs. Et les terrains plus difficiles. Et voilà, Fran sur un tacle pas trop appuyé, mais sur un terrain difficile, celui-là où il n'avait vraiment plus avant. Et puis voilà, donc il faut s'y adapter. Quoi qu'il en soit, on sait qu'on va jouer contre l'équipe contre qui on va jouer, qu'elle est très très costaud. Et il faudra qu'on soit... Ils ont des absents aussi, le Red Star ? Je ne pense pas. Écoute, je n'espère pas. Je préfère jouer contre l'équipe. Au moins, on a bossé pour eux. Donc j'espère qu'ils seront tous là. Voilà, avec des joueurs, comme vous l'avez dit, qui vont devoir bien saisir leur chance justement face à cette équipe du Red Star. C'est ça aussi l'effet d'un groupe. Écoutez, il y a une formation qui est faite ici à Béziers qui est très intéressante. Là, aujourd'hui, on va avoir un joueur de 18 ans de main. Je ne vous cache pas que j'aurais pu le mettre titulaire. qui est un joueur défenseur central, pour moi, exceptionnel à son âge et qu'il faut qu'il progresse, mais qui peut jouer. Donc il y a des joueurs de 16 ans et demi, 17 ans qui sont bons. Hier, j'ai vu Lyon qui a joué avec des joueurs de 16 ans et demi. Mais il est en dessous statis au Barça. Voilà. Donc pourquoi pas des joueurs de 17 ans à Béziers si jamais on le décide à un moment ? Et puis des fois, il faut saisir leur opportunité. Voilà. Il y a des joueurs aussi qui étaient un peu en deçà depuis le début de la saison, qui ont retrouvé certaines valeurs depuis un mois et qu'il va falloir qu'ils montent demain et que ce n'est pas qu'à l'entraînement, que ce soit aussi sur le terrain. Donc c'est ce qu'on attend d'eux, avec beaucoup de rigueur. Et on ne pourra pas faire des cadeaux comme on a fait contre Lyon ou même un petit peu que demain. Il faut vraiment serrer, avoir un bon bloc et après jouer, 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 ne pas avoir peur. Et on a d'y être, parce que rien ne vaut la compétition, coach. Oui, rien ne vaut la compétition. Après, il y aura quelques jours pour se reposer, mais ils vont vite reprendre. C'est court. Ah oui, c'est très court. Surtout avec le match d'Ajaccio qui a été posé au 17. Ça nous fait jouer le 10, le 17, le 24, le 31. Donc au mois de janvier, où d'habitude, il n'y avait que deux matchs. Là, on va avoir trois ou quatre. Donc voilà, c'est très bien. Il vaut mieux jouer. Absolument. Merci Didier Santini. Le rendez-vous est pris. C'est ce vendredi 20. On sera le 20 décembre absolument. À partir de 20h, ici au stade Raoul Barrière. Les Béziers Football. Les Blaux Granat, Bitéroir reçoivent l'équipe de Restart. On a besoin de vous. On a besoin de votre soutien. Juste avant les fêtes. Juste avant la dinde au marron ou le charpon, si vous préférez. Comme vous voulez. En tous les cas, il faut absolument les trois points. Mais surtout, voir cette équipe jouer avec beaucoup de réactions. Merci beaucoup Didier. Et puis, tous derrière, les Blaux Granat, Bitéroir. Absolument. Allez, Béziers. Merci. Au revoir. Au revoir.